Ce matin, ce n'est pas une surprise, nous lirons dans le livre des actes au chapitre 1, les versets 1 à 11. Un jour d'ascension, on imagine qu'on n'a pas beaucoup le choix, mais en fait il y a beaucoup d'ascensions qui se sont déroulées dans les récits bibliques et nous allons voir ensemble que cette tradition des ascensions n'est pas seulement réservée à Jésus, notre Sauveur. Mais nous lirons quand même ce texte en première lecture. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant quarante jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Je vous invite à chanter le cantique 202 dans les Louanges et prières, les petits livres bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Je vous invite à prier ensemble pour nous disposer à écouter. Accorde, Seigneur, à nous tous ici rassemblés un cœur ouvert, sincère. Permets que nous soyons capables d'entendre ta parole au milieu des témoignages anciens. Que la Bible, témoignage de ceux qui ont cru avant nous, soit pour nous une ouverture vers ta parole et ta volonté. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous entendons un extrait du Messie de Handel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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